Monsieur le Premier ministre, à la veille de la présentation du premier projet de loi de finances de notre mandat, nous mesurons, nous députés de la majorité, l'importance historique de cette période qui s'ouvre et la responsabilité qui est la nôtre. Élu avec la mission de transformer en profondeur notre pays, après plusieurs décennies d'impasses, le changement doit être engagé au plus tôt en mobilisant toutes les énergies. Hier, Monsieur le Premier ministre, suite aux travaux menés par Jean Pizani-Ferry et aux côtés de plusieurs ministres, vous avez présenté un nouveau pilier central de notre stratégie, je parle du grand plan d'investissement. Il est au cœur de la philosophie qui soutendra notre action pendant cinq ans, et cette philosophie, elle repose sur un équilibre entre trois impératifs inséparables et qui se nourrissent mutuellement, libérer, protéger et investir. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, ce grand plan d'investissement devra répondre à différents objectifs. Parallèlement à la réforme fiscale que nous défendrons et qui alimentera un choc d'investissement vers notre tissu productif national, l'État devra montrer en quelque sorte l'exemple. En prenant nos responsabilités, en assumant des choix forts pour permettre à notre pays de réussir sa transition écologique, numérique et sociale, nous entendons montrer que le déclassement et le repli que nous promettent certaines forces politiques dans cet hémicycle ne sont pas une fatalité. Ma question est donc la suivante. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser quelles seront les grandes priorités de ce plan d'investissement, et pouvez-vous nous préciser comment il va s'inscrire dans la stratégie de transformation sur laquelle nous avons été élus, et sur laquelle une majorité de Français nous attendent ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-Martin, Oui, nous allons investir, et nous allons investir massivement. Pourquoi ? Parce que si nous voulons accompagner, c'est-à-dire équilibrer et rendre efficace le grand mouvement de transformation que nous avons engagé, nous devons à la fois, pour ne pas dire en même temps, à la fois transformer le droit applicable, libérer en transformant la fiscalité un certain nombre de capacités de dépenses et d'investissements, et dans le même temps, investir, et investir avec de l'argent public, massivement. C'est indispensable, et c'est d'autant plus indispensable, que nous savons tous ici qu'au fur et à mesure des années qui ont passé, au fur et à mesure de l'effet d'éviction des dépenses d'investissement vers les dépenses de fonctionnement, nous avons perdu, l'Etat a perdu, les collectivités territoriales ont conservé, mais l'Etat a perdu, conservé à grand peine parfois, mais l'Etat a perdu sa capacité d'investissement public. Nous devons préserver cette capacité d'investissement public si nous voulons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Quelles sont les priorités du grand plan d'investissement qui a été préparé par M. Pisaniféri, qui m'a remis son rapport hier matin ? La première, la première dans l'ordre, et peut-être dans l'ordre d'importance si l'on considère que l'investissement sert à préparer l'avenir, c'est de favoriser et d'accompagner la transition écologique, la transition énergétique. C'est faire en sorte de mettre en place les instruments et les financements qui permettront d'améliorer et d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments, de transformer la façon dont nous utilisons les transports et la façon dont ils sont organisés. C'est le développement des énergies renouvelables. Deuxième grand objectif, c'est peut-être celui qui est le plus important à mes yeux. C'est celui de la question des compétences, de la formation. Je suis totalement convaincu que la formation, que la capacité à apprendre sont les éléments décisifs pour lutter contre le chômage et constituent à elles seules une arme de destruction contre le chômage. Une arme de destruction massive même, contre le chômage. Nous allons donc développer les formations, développer les compétences et investir massivement dans cette formation et dans cette compétence en indiquant que, pour ce faire, nous sortons de la logique comptable de l'investissement pour bien nous placer dans une logique économique de l'investissement parce que les dépenses de formation sont de toute évidence des dépenses d'investissement. Troisième priorité, la recherche et l'innovation. C'est indispensable si nous voulons préparer l'avenir dans un monde qui change et dans un monde qui ne nous attend pas. Quatrième priorité, la transition numérique. Nous devons faire en sorte que notre pays soit préparé à la transition numérique. C'est évident de la part de nos services publics. C'est un outil extraordinaire de transformation de l'action publique. Mais nous devons toujours penser à la transformation numérique en ne laissant jamais personne sur le côté du chemin. La transition numérique, c'est une chance, c'est une donnée. Nous devons la prendre à bras-le-corps. Nous devons ne pas la subir, mais la transformer en une opportunité. Mais il y a parmi la population française des Françaises, des Français qui seront toujours plus loin de l'instrument numérique. et qui auront besoin d'être accompagnés dans la découverte de cet instrument et qui ne peuvent pas être oubliés. C'est aussi à cela que servira l'argent du grand plan d'investissement total. Ce seront 57 milliards d'euros qui seront sanctuarisés en matière d'investissement public sur la durée du quinquennat. Je précise qu'en termes de localisation, nous souhaitons que 10 milliards parmi ces 57 soient dirigés vers les collectivités territoriales et qu'un milliard de ces 57 milliards soient dépensés dans les territoires d'outre-mer. C'est un engagement pris par le président de la République. Nous le tiendrons. Dernier point, la transformation de notre modèle agricole, elle exige, là encore, des dépenses d'investissement pour être accompagnés. Nous ne préciserons les domaines d'investissement qu'à l'issue des états généraux de l'alimentation, il n'y aurait pas de sens à organiser cet exercice collectif de réflexion et à décider, avant que cet exercice collectif de réflexion soit abouti, de quels devraient être les objets à financer dans ce plan d'investissement. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le député. Derrière cette question du grand plan, il y a un défi collectif adressé à la nation. C'est notre capacité à préparer l'avenir. Et soyons clairs, sans investissement public, sans sanctuarisation de l'investissement public, sans concentration de l'investissement public sur des priorités qui sont clairement assumées, nous ne préparerons pas correctement l'avenir. C'est notre objectif. Je vous remercie.